Je pense que la première chose qu'ils doivent savoir, c'est qu'il n'y a pas de raison d'en avoir peur. Au contraire, que ça peut être un très bon vecteur pour eux de rencontres intéressantes, d'affaires intéressantes, de travail riche. Parce que les réseaux slash médias sociaux ont ces deux dimensions qui sont complémentaires et toutes les deux très enrichissantes. Cette dimension de médias, qui est qu'ils vont pouvoir mettre en avant leur expertise, produire des contenus originaux, typiquement écrire des articles, partager des contenus riches qu'ils ont trouvés par ailleurs, pour mettre en avant à la fois leur vision du monde, leur vision de leur métier et leurs valeurs ajoutées. Et cette dimension de réseau qui leur permet de rester en contact avec des gens qu'ils ont pu rencontrer dans leur activité professionnelle, mais aussi de s'ouvrir à un autre réseau qui leur est aujourd'hui caché, qui est les contacts de leurs contacts. Et ça, ça peut être vraiment très riche d'affaires potentielles, de contacts potentiels. Il y a deux conseils essentiels que je peux donner aux coachs dans l'idée de promouvoir leur activité sur les réseaux sociaux et de se faire des nouveaux clients. Le premier conseil que je peux leur donner, c'est de chercher au maximum à exprimer leur unicité et leur valeur ajoutée spécifique. Donc vraiment, à quel public s'adresse-t-il, quel client ils cherchent et quelle est leur valeur ajoutée particulière par rapport à ces gens-là ? Et ça, il faut que ce soit très clair dans leur profil sur les réseaux sociaux et dans ce qu'ils vont partager. Et la deuxième chose, c'est justement lié à ce qu'ils vont partager, c'est construire une régularité de communication. Parce que la régularité sur les réseaux sociaux, ça élabore de la confiance. Et du coup, s'ils communiquent régulièrement, alors régulièrement, ça peut être tous les jours s'ils sont extrêmement motivés, au moins toutes les semaines, ça peut être pas mal, partager régulièrement des choses, rester en contact régulièrement avec leurs clients et les membres de leur réseau, ça permettra de densifier les liens et de faire en sorte que aussi les gens pensent à eux. Quand ils auront une problématique spécifique qui rentre dans leur champ de compétences, ils penseront à eux. Ce sera le premier expert auquel ils penseront.